Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode, écoutez vous tombez bien, installez-vous, je suis en train de choisir ma nouvelle presse, ma première presse, alors j'hésitais, j'ai des modèles comme ça, voilà. Crone, alors je ne sais pas trop quoi choisir, là ça fait directement les pelés, ok. Celle-là me plaît bien, on va regarder un petit peu, voilà pourquoi, parce qu'elle fait l'enrubanage en même temps, en plus on peut choisir, allez, vert, vous voyez, la couleur. Allez, ouais, j'achète celle-là, j'espère qu'elle vous plaît, écoutez, en tout cas je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode, parce que, eh bien, on a pas mal de petites choses à faire. Est-ce que, ouais, c'est bon, ok, tac. Allez, on va atteler tout ça, le giro. Oui, on a pas mal de choses à faire. Dans l'épisode précédent, eh bien, on avait fauché notre herbe, alors j'avais peur que pendant la nuit, du coup, je crois que si on laisse trop longtemps l'herbe dehors avec le mode saison, eh bien, l'herbe, du coup, passe en foin. Et, bon, écoutez, ce matin j'ai regardé, donc on va essayer de se dépêcher pour l'enrubaner, parce que, bah oui, forcément, le foin, sinon on peut pas l'enrubaner. Alors c'est pas grave si on a du foin la première fois, mais j'aimerais au moins faire moitié du champ, on va voir combien de bottes ça me fait. J'aimerais au moins avoir moitié du champ en enrubaner, et puis, et puis, bon, si après le reste c'est du foin, c'est pas grave. Ah, pendant que vous étiez parti, là, j'ai été vendre le reste de mon sel qui restait. Bon, j'avoue, vous pouvez regarder un petit peu là-haut, du coup, combien j'ai d'argent en banque. La vente du sel rapporte quand même très, très, très gros. Alors bon, du coup, je sais pas si je vais modifier le fichier pour être un petit peu plus raisonnable, parce que c'est un mode. Donc, on peut modifier les sommes que l'on gagne en vendant ce sel, mais je trouve que c'est un peu cheaté, là, quand même. Voilà, j'ai fait près de 800 000 euros de gains. Alors je ne doute pas que si j'étais une entreprise, ça serait intéressant. Mais, en tout cas, là, c'est un peu cheaté. Alors, est-ce que c'est toujours de l'herbe ? Ouais, en tout cas, ça m'a l'air bien vert. Hop, est-ce que notre machine est prête ? Bon, là, c'est contre. Ouais, mais ça va le faire. Voilà. Donc oui, c'est un peu cheaté. Pourtant, l'usine de sel, je voudrais la garder, parce que ça fait un petit truc en plus. Ah, là, ça a changé de couleur, non ? Non. Mais je pense que je vais essayer de... Ouais, déjà. Ah oui, donc ça a l'air quand même un petit peu rentable. Oui, on va essayer de ne pas se mettre contre la palissade. Voilà. Donc, j'ai tout ramassé, là. Ouais, donc c'est rentable, mais trop rentable. Ouais, j'ai fait quelque chose. J'ai fait deux remorques, une avec vous et puis une sans vous. J'étais à... Ah oui, c'est pas pratique, en fait, ce champ, au final. Et j'ai fait 850 000 euros. Donc, bon, écoutez, je verrai si je garde cet argent ou si j'en fais don à une oeuvre, une association. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait trop. Voilà. Donc, on verra. Écoutez, pour l'instant, je n'irai pas rechercher de sel, parce que sinon, c'est trop facile. Vous faites deux remorques de sel et du coup... Oh, alors, tu charges ? Ah oui, c'est vrai, celle-là, il faut attendre. Voilà, ça y est, c'est bon. Il y en a qui ramassent et rejettent de suite les balles. Celle-là, comme elle en rubane. Il faut regarder, et je vais trop vite, il faut regarder que l'herbe soit bien ramassée et que la balle soit bien éjectée. Ce qu'on va faire de suite, voilà. Et là, on arrive à 100. Voilà, 100. Donc là, il ne faut plus bouger, il faut attendre. Il faut attendre. Voilà, hop, c'est repassé à 0. Impeccable. Bon, pour l'instant, rien n'est passé en foin, donc ça m'arrange. Je vais faire tout le premier passage en enrubané. Et puis, quand ça aura repoussé, d'ailleurs, il faut qu'on vienne semer la petite bande là, quand ça aura repoussé. Oh là là, ça remplit trop vite. Allez, éjecte. Voilà, eh bien, on viendra, on fera, on fera en foin la prochaine fois. Voilà, parce que mes bêtes ont aussi, ah oui, 98, je voyais la barre complète, mais je ne suis pas à 100. Voilà, à 100 maintenant. Combien on va faire de bas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Voilà, écoutez, on va bien voir. Voilà, en tout cas, mon ouvrier a semé les deux autres champs. Voilà, ça s'est bien passé. L'arbre, il n'a pas géré, par contre, pas du tout. Il s'est emplâtré dans l'arbre, donc j'ai dû aller l'aider. Tiens, on va en profiter que c'est plein pour reculer et prendre le petit morceau là. Voilà, voilà, bon, mais à part ça, à part ça, il a géré la crise. Ah oui, c'est vrai que la deuxième botte ne vient que quand la première a été éjectée, donc forcément, ça attendait. Voilà, et puis après, il a fini, je crois, tard, 23 heures ou quelque chose comme ça, il a fini le deuxième champ. Donc, tout est semé. Et il faut encore que l'on s'occupe du champ qu'il y a à la ferme. Alors, je ne sais pas si tout de suite, je le fais sauter, parce qu'au final, j'ai quand même déjà trois champs. Ça pousse relativement vite. On va arriver en période... Hop là, on ne va pas trop vite. On va arriver à la période d'hiver. Donc, au final, je me dis que peut-être celui-là va tout de suite passer... Eh bien, transformer, on va le virer. Comme ça, on va pouvoir continuer le corps de ferme sans ce champ au milieu. Comme on l'avait dit, je pense que je ne vais pas refaire de culture dedans, parce que j'ai besoin de place. Voilà, j'ai beaucoup de matériel dehors. Là, on se lance aussi. Donc, on a acheté plein de choses. Vous avez vu l'endonneur. Là, du coup, je vous présente cette nouvelle presse. Ça, vous l'avez vu. Vous avez vu la fin de l'achat. Et donc, voilà, il me faut absolument des bâtiments. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, eh bien... Hop, allez, pousse-toi que je puisse revenir là. Voilà. Ceux qui ont vu l'épisode précédent, eh bien, vous savez qu'il faut qu'on place un silo. Oh là, je me suis raté. Ce n'est pas grave, on va aller faire le petit bout là-bas. Et le silo, eh bien, est assez gros. Voilà, parce que comme ça, on pourra tout mettre dedans. Et on repartira vraiment bien. Hop, hop, hop. Allez, ça. On ne va pas chipoter. On va aller faire la ligne par là. Voilà. Et on en aura terminé. Donc, oui. Donc, je pense qu'on va... Alors, je ne vais peut-être pas le faire avec vous dans la vidéo. Je ne sais pas, il n'y a pas trop... Il n'y a rien d'intéressant. Hop, hop. Il n'y a rien d'intéressant à avoir formé les terrains. Puisque là, je vais juste lisser. Du coup, je n'aurai plus de champs, de marqués. Je pense que ça devrait marcher. Et puis, j'y mettrai simplement un silo. Voilà. Alors, hop, une petite marche arrière. Je m'améliore. Je m'améliore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Notez sur 10. Mettez-moi une note. Les premières vidéos, je pense que c'était un zéro pointé, monsieur. Mais je dirais que là, c'est un tout petit peu mieux quand même. Après, bon, facile. Facile, facile avec ça. Avec la presse, ce n'est pas non plus trop dur. Déjà, il n'y a qu'un axe. Ça m'aide bien. Allez, on va où ? On va là. Hop, on va éjecter celle-là. Parce que sinon, on oublie tout le temps. Ça aussi, ça sera automatique. Ça sera sympa. Hop, dès qu'elle est enrubanée, elle s'éjecte. Si ça se trouve, il y a juste un petit 1 à mettre quelque part. Dans le fichier qui va bien. Allez. Hop. Là, 99, bon, on y est presque. Donc, on va en faire une. Et puis l'autre, elle va nous rester de l'herbe dans la machine. Alors, si on passe au milieu, je ne pense pas qu'on arrive à tout prendre. Non. Et pas du tout, puisqu'en plus, elle était pleine. Donc, 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 c'est encore pire. C'est bon. Allez. Ça nous a permis de prendre le petit reste là. Clac, clac. Allez. Celle-là, on va la mettre dans le champ. Combien on en a fait ? 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8. Bon. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez. Pour un champ qui n'était pas... Ah, puis celle-là. Tiens, je n'avais pas vu cacher dans le blanc. Bon. Ce n'est pas si mal que ça. Allez. On arrête la machine. On replie tout. Vous voyez, même celle-là, je n'ai plus de place, du coup, pour la mettre. Voilà. Donc, ce champ en face va y passer. Hop. Ça, on va le laisser dehors. Pour le moment, clac. Bah, dites-moi, si je pose directement... Attendez, on va garer. Tiens, il y a une petite place de parking, là. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Mais on va mettre ici notre tracteur. Et écoutez. Alors, voilà. C'est ce champ-là que je vais supprimer. supprimer. Alors, déjà, je vais regarder si mes animaux, avant, vont bien. Oui, on va dire qu'il manque de la ration là. La ration aussi là. Mais bon, je ne peux pas en faire. Je n'ai encore pas de machine. Il faudra aller faire la propreté chez les cochons. Ils ont encore à peu près à manger. On est pas mal. Et le lait, toujours pas ? Non, toujours pas. Alors là, prochain animal. D'accord. Bon, bon, bon. Écoutez, on va prendre patience. Alors, le silo que je voulais mettre... Écoutez, puisque vous êtes là. Restez avec nous. Alors, oui, il y a ça. Il y a ces beaux silos-là. Mais du coup... Du coup, du coup, oui. On peut tout mettre dedans. Celui-là... Oui, parce que là, au final, celui-là, tu peux mettre même... Ouais, tu peux mettre trop de choses. De la neige. Non, je ne vais pas mettre de la neige. Celui-là, il est cheaté complet. Bon, j'ai beaucoup de modes pour que ça soit intéressant pour vous aussi et que vous découvriez tout ce qui existe. Parce qu'il y a tellement de modes que je suppose que tout le monde n'a pas testé tous les modes. Ah oui. Ah oui, non, non. Mais là... Ah oui, c'est costaud quand même. Alors, alors... C'est costaud. Mais est-ce que... Ah non, mais pas ça sous ma ferme. Et si je le mettais là ? Et si je le mettais là ? Un peu en hauteur. On avait dit qu'ici, on ne faisait rien. Pas forcément là, parce que du coup... Mais... Alors, attendez, je vois derrière. Si, 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 si. Ça, c'est une bonne idée. Un peu en hauteur, comme ça. Ça fait un peu vraiment... De loin, là, c'est... Oh, la ferme ! C'est classe, quoi. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ici. Quoique pas trop ici. Un peu ici. Qu'on puisse... De toute façon, il va relever le terrain, je suppose. Bam ! Allez, ça, c'est fait. Voilà. Là, attention. Un, deux. Waouh ! Ah ouais ! Ah oui, d'accord. Là, c'est chouette. Et puis, si on récupère... Écoutez, pas de soucis. Ça me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais vous montrer un peu comment je fais quand même. Est-ce que si on met carré ? Oui, carré, ça peut le faire. Donc, on va juste changer là. On va prendre la même couleur que ça. Alors, il y a une petite astuce que je dois... Je mets la couleur couleur sur couleur, là. Et des fois, en passant, voilà, on voit que c'est celle-là. Alors, on va mettre un plus gros carré. Et là, est-ce que je passe à côté ? Ouais. Ouais. Oui. Ça le fait. Voilà. Tac. 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 J'aime bien quand c'est bien fait comme ça. Après, on fera un petit peu de... Si je continue, là. Ouais. Ça le fait aussi. Voilà. Du coup, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Mais vous voyez, ça se fait facilement. On a un petit arbre planqué derrière. Là, on viendra aménager un peu le truc. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Là, on va rectifier un peu aussi. Hop. 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 Allez. Ah, bah tiens. Allez. Hop. De toute façon, ça, on mettra... Parce que là, du coup, hop, je me suis loupé. Bon. De toute façon, ce n'est pas grave. Parce que regardez, on va mettre... Je pense plutôt quelque chose comme ça. Là, on prend un petit rond. Voilà. Et on fera plus quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez le sapin. Je vais le virer. Mais en fait, voilà. C'est plus comme ça qu'il faut le faire, je pense. Là, on diminue un petit peu. Hop. Voilà. Là, on remonte. Voilà. Quelque chose comme ça. Allez. Je ne vous embête pas plus avec ça. On va venir ici. Voilà. Je vais vous montrer aussi, vite fait, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Comment on fait les traces. Mais ça, je pense que beaucoup le connaissent. Hop. Vous voyez, là, comme ça. Après, vous pouvez user un peu le macadam, là. Hop. 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 Et voilà. La même chose. Oui. Bon. De l'autre côté, ce n'est pas trop utile. Parce que là, généralement, on ressort par là. Voilà. Là, ici, la deuxième roue, elle arrive ici. Clac. Voilà. Bon. Vite fait. Mais vous verrez que ça aura probablement changé quand vous reviendrez. Ça sera peut-être un peu plus chouette. Voilà. Alors, par contre, je suis perdu. Voilà. Et oui. Quand il y a des nouveaux bâtiments, on ne sait plus où on va. Alors. Du coup, on va entraîner ça avec notre belle moissonneuse. Puisque dedans, je ne l'ai pas vidé. J'ai laissé ça dedans. Je n'allais pas sortir une benne juste pour ça. Mais on devrait réussir. Alors, on ne va pas être du bon côté. Donc, on va tourner à gauche de suite. Voilà. Donc, vous voyez, pour la première fois, l'utilisation du silo. Et c'est avec vous que je le fais. Voilà. Alors, des fois, je fais des trucs en off. Mais là, je pense que ça peut être sympathique. Ouh là. Elle a du mal, notre moissonneuse. Elle se fait vieille. Voilà. Alors, est-ce que les traces... Oui. Bon, c'est à peu près ça. Vous voyez, je rectifierai là après un petit peu. Ah, par contre, il faut qu'on se mette à côté. Il faut qu'on se mette à côté et qu'on voit est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça, je peux le faire ou est-ce qu'il me faut une remorque ? Oui. Eh. C'est pas beau, ça. La moissonneuse, elle passe. Elle dépose directement dans les silos. Mais ils sont mastocs, quoi. Attends, attends, attends. Je descends. Je descends. Je descends. Et c'est pas beau, là ? Regardez un peu. Je me vois dans les tuyaux, presque. Bon, t'arrêtes avec ta tronçonneuse, toi. Ça doit être le même bouton. Allez. Alors, là, on est vide. Ça, c'est bon. Et du coup, comment, 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 comment je vois ? Ça, c'est une bonne question. Si je vais ici. Est-ce que je vois mes... Ah, ça, c'est la totalité de mes silos. Donc, si je vire l'autre, est-ce que du coup, tout va basculer ? C'est une possibilité, ça. Est-ce que je vois le maïs ? Et le maïs n'est pas du tout dans ce silo. Donc, si l'autre, je le supprime comme ça, directement, je pense par un effet de magie, eh bien, tout va... Oh là là, oh là là, tu penches du côté que tu vas tomber. Tout va basculer dans le gros silo. Eh, c'est énorme, quoi. Ah, c'est beau, ça me plaît. Voilà. Est-ce que si je vends ce silo, du coup, on va en profiter pour replier la moissonneuse. Eh bien, tout va basculer dans le grand. Je pense que oui. Voilà. Alors, on le fera plus tard. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. On range notre machine. Et voilà. Hop, tout ça, c'est fait. Le soleil se couche tranquillement. Écoutez, il est où mon petit véhicule ? Il est ici, voilà. Je dis le petit, mais c'est pas le plus petit, celui-là. Allez, avec vous, je vais terminer, eh bien, avec mon fumier. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé de nos serres. Et vous voyez, donc là, il y en a deux. Et ce terrain, eh bien, ne sera plus peut-être la prochaine fois. Parce que je ne vais pas le faire avec vous. Mais je vais le faire installer en off tranquillement. Donc, je pense qu'il y aura des serres ou autre chose. Voilà. Restez bien connectés. Je pense qu'il y aura encore des grosses surprises. Là, je ne sais pas si vous aviez vu que j'avais refait le béton. C'était un peu en terre avant. Mais maintenant, c'est en béton. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus propre. Bon, hormis que là, il faut que je fasse la propreté. Allez, un petit coup de joystick pour remonter le godet. Et puis, on va aller chercher un petit peu de fumier. Hop, hop, hop. Allez, go. Oh là là là. Roule droit, mon gars. Allez, combien on en a là ? Oui, on a ce qu'il faut. Ça, c'est bien. On a notre réserve. Ah, par contre, on a laissé notre pailleuse. Là, elle va nous enquiquiner. Allez, hop. Alors, on va lever bien haut. Oh, on n'a pas de masse. Doucement. Voilà, on va essayer de passer à côté. Oui, ça passe largement. On passe avec un camion, là. Allez, hop. Direction les serbes. Quand on va baisser, parce que ça, la gravité est différente, du coup. Allez, bon, ben voilà, les gars. Alors, une petite vidéo, du coup, rapide, uniquement sur la ferme. Je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez, eh bien, tout simplement discuter de cette vidéo ou me donner des idées pour la suite. N'hésitez surtout pas à commenter. Pensez à liker aussi, c'est important, voilà, pour que je puisse savoir si cette série vous plaît toujours. Et puis, ben, nous, on se dit à la prochaine fois, dans un prochain épisode, dans une prochaine belle journée d'automne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501